Ça y est, le fleuve Chao Praia, le métro qui serpente entre les buildings, du monde partout. Au début, je suis à la fois séduit et perplexe. Bangkok est un fouillis incroyable, un amalgame entre l'ancien, le moderne, l'exotique, l'ordinaire, le sacré. J'ai une envie irrésistible de plonger au milieu de tout ça. En fait, Bangkok n'est pas très ancienne. Elle a été fondée en 1782 par le roi Rama Ier. Son grand palais est devenu au fil des ans un pur joyau. Il y a aujourd'hui plus de 100 bâtiments dignes d'un conte de fées. Le temple du Bouddha d'Emeraude en est le cœur, et il est même le cœur spirituel de toute la Thaïlande. A Bangkok, le bouddhisme est au coin de chaque rue. Et mon temple préféré, c'est celui du Bouddha couché. C'est quand même impressionnant. C'est un immense Bouddha de 45 mètres de long, entièrement recouvert d'or. Et il est avec sa tête posée sur la main, comme ça, dans la position exacte qu'il a prise au moment de passer de la vie à la mort. Au moment où il a atteint le Nirvana. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501